De la roche brute au squelette le plus complexe, de la plus petite créature à la plus grande, quel que soit le milieu, une forme ne peut se maintenir sans structure. Les formes des plantes et des animaux, de ce qu'ils produisent, sont pourtant soumises à toutes sortes de forces qui les déforment et tendent à les endommager. La gravité, le vent, la griffe d'un prédateur, autant d'actions contre lesquelles la structure va lutter, maintenant ainsi la forme fonctionnelle. Cette masse de roche semble inébranlable. Sa forme n'a pourtant pas toujours été ainsi. Elle est le produit du vent et de la gravité. Mais alors que cette masse n'est que pierre sur pierre, cet arc naturel présente une toute autre organisation de la matière. Dans les deux cas, la forme se conserve malgré toutes sortes d'agressions, grâce à sa qualité structurelle, à l'agencement dans l'espace de matière solide. A la différence des formations géologiques, les formes végétales sont le support et le résultat d'une croissance, laquelle assure la survie de l'espèce. La structure d'un arbre est ainsi plus complexe que celle d'une masse rocheuse. Ses branches s'étendent à partir du tronc, en portafaux, se subdivisent et portent à la périphérie les feuilles et les fruits qu'elles exposent à la lumière. Un arbre est lui aussi soumis au vent, à la neige, mais aussi à son propre proie, celui de ses branches, de ses feuilles et de ses fruits, et occasionnellement au poids d'un animal qui vient s'y réfugier. Pour conserver sa forme, il doit tout d'abord rester debout, encastré dans le sol. Ses racines, agrippées à la terre, lui permettent aussi bien de se nourrir que de ne pas tomber à la renverse. Elles font partie de la structure. La structure des animaux vertébrés est encore plus complexe. Elle doit permettre à la forme une certaine liberté de mouvement. Ainsi, la structure principale, le squelette, est constituée d'un ensemble d'éléments rigides, les os, connectés entre eux par des articulations. Du fait de cette liberté de mouvement, les muscles sont nécessaires au maintien de la forme et de l'équilibre. Des plus petits aux plus gros, qu'ils vivent sur terre ou dans la mer, qu'ils marchent, nagent, volent ou rampent, ces vertébrés possèdent un squelette. Agencement tridimensionnel complexe d'éléments aux formes étonnantes, dont le matériau est lui-même complexe. L'os, en tant que matière structurelle, présente en effet une structure alvéolaire et une densité variable qui va croissante de l'intérieur vers la surface. Le matériau est certes important pour assurer la rigidité et la résistance à une structure, mais sa forme ne l'est pas moins. Cette carapace de tortue, avec sa double courbure et son bosselage, qui est par ailleurs compatible avec la croissance, cette coquille de mollusque, fortement nervurée, ou encore cette coquille d'huître géante, avec ses grandes ondulations, présente des propriétés structurelles très avantageuses. Certaines formes de la nature ne sont pas issues de la simple croissance de ceux qui les produisent. Les pièges des araignées, les gardes-mangers des abeilles, les nids d'insectes ou d'oiseaux, autant d'objets dont la forme doit être maintenue pour que leur fonction et leur pérennité soient assurées. La géométrie de cette toile d'araignée est en partie donnée par la tension du fil. Cette tension apporte une certaine stabilité à la structure, mais sa forme est en constante adaptation sous l'effet des forces qui s'exercent sur elle. Ainsi, pour ce chargement de rosée, bien supérieur au poids de la toile elle-même, la forme de la toile est modifiée, mais elle n'est pas rompue pour autant. Elle reprendra sa forme une fois sèche. Cette structure est en même temps très résistante et très souple. Pour une coquille d'œuf, c'est l'inverse. La structure est rigide, mais peu résistante sous l'action d'une force ponctuelle localisée. Bien entendu, l'organisation géométrique spatiale des formes n'est jamais dictée par la seule mécanique des structures. Mais compte tenu de la relation étroite entre géométrie et performance structurelle, on peut penser que les phénomènes de mécanique des structures déterminent au moins en partie ces formes naturelles. Bien que tous les nids aient pour fonction de protéger les œufs des intempérés et des prédateurs, ils n'en présentent pas moins une grande variété de formes, de matériaux ou de techniques de construction. La forme générale, l'agencement et les dimensions des éléments de structure, leurs matériaux, les types de liaisons avec le support, tout cela est cohérent avec les besoins, les ressources et les menaces de l'environnement, les savoir-faire de ces animaux constructeurs. L'architecture, en tant qu'expression de la culture et résultat d'un processus de conception, se démarque bien évidemment de ce que la nature produit. L'architecte doit donner du sens à ces constructions et il pourra pour cela exploiter le registre de la mécanique des structures. Mais il doit aussi savoir anticiper les qualités fonctionnelles des formes qu'il imagine, en matière d'usage, d'ambiance, de structure. Résumons à présent ce que nous avons appris de cette promenade en nature. Partout où la forme sollicitée doit être conservée, une structure doit exister. Le comportement de cette structure, sa capacité de résistance, sa raideur, dépendent de sa forme globale, c'est-à-dire de l'agencement des éléments qui la composent, des liaisons entre les éléments ou avec l'environnement, de la matière dont elle est faite, de la géométrie de chaque élément, comme l'épaisseur, le diamètre, et enfin de la manière dont la force s'applique sur la structure, de façon plus ou moins répartie ou concentrée par exemple. Une structure est donc le système qui maintient la géométrie des formes malgré les forces et déplacements qui leur sont imposés. Un problème de mécanique des structures est entièrement défini par la géométrie globale de la structure, les liaisons avec le milieu extérieur et entre les éléments, la forme et l'épaisseur des éléments, les matériaux, les charges appliquées. Nous reviendrons sur cette définition pour la préciser en architecture et indiquer comment identifier ce qui est structurel ou non, comment distinguer structure principale et secondaire.